Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo est d'eau pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va parler de chaussettes et non pas du bon choix de matière ou de leur longueur, même si ce sont de vrais sujets, on va uniquement parler de leur couleur. Et non, je vous assure, le noir ne va pas avec tout. La méthode sans faute. C'est vrai qu'il y a plein plein de façons de choisir une couleur de chaussette, plein de façons d'affirmer son goût, bon comme mauvais. Et parfois, on a envie d'un truc qui claque un peu, qui bouscule. Mais nous, on va plutôt se concentrer sur une méthode pour choisir une couleur qui créera une harmonie discrète, efficace, avec vos chaussures et votre pantalon et qui vous évitera, je l'espère, quelques combinaisons cheloues. Premièrement, il faut comprendre un principe très simple. Si vous mettez des chaussettes de la même couleur que la chaussure ou d'une couleur très proche, vous allez accentuer la présence visuelle de la chaussure. A l'inverse, avec des chaussettes de la même couleur que le pantalon, vous allez accentuer la présence du pantalon. Et pour moi, l'idéal, c'est plutôt de se concentrer sur une couleur choisie en fonction du pantalon. Surtout quand vous avez un pantalon plus sombre que vos chaussures. Pourquoi ? Bah simplement parce que, toujours pour ces histoires de continuité visuelle, quand vous avez un contraste faible entre la chaussette et le pantalon, la silhouette paraît un peu plus élancée et c'est un peu plus reposant à l'œil. Et à l'inverse, si vous décidez de mettre une chaussette de la même couleur que la chaussure basse, bah de loin, comme ça, allonge la chaussure, on a l'impression que vous avez un peu des bottines bizarres. Cela dit, au risque de vous surprendre, je ne recommande pas non plus de faire par défaut exactement ton sur ton avec le pantalon. Pour moi, le truc le plus safe, c'est de prendre la chaussette dans un ton légèrement plus clair que votre pantalon, en tout cas pour les couleurs qui ne sont pas trop claires déjà. Je conseille ça parce que si vous n'avez absolument aucune séparation entre votre cheville et le pantalon, ça fait un effet un petit peu bizarre, on ne lit pas très bien ce qui se passe. C'est un peu comme une combinaison. Encore plus si vous avez une chaussure qui contraste très fort juste en dessous. Les exceptions à la règle. Évidemment, sans exception, ce serait trop simple. Donc pour commencer, notez qu'en cas de pantalon vraiment très clair, genre blanc ou écrus, il faut procéder autrement. Ce que je fais avec un pantalon blanc typiquement porté avec des chaussures camel ou cognac, en suédé par exemple, c'est de prendre un écrus ou un jaune pâle pour la chaussette. Là, c'est un peu plus technique ce que je vais vous dire, mais pourquoi ces couleurs-là ? Parce que l'idée est de trouver le niveau de contraste qui fasse le lien entre celui de la chaussure et celui du pantalon. J'applique un peu le même principe quand le contraste vient plutôt d'une paire de chaussures qui est très claire par rapport au pantalon. Typiquement, les sneakers blanches avec un pantalon bleu, je vais prioriser un bleu assez clair pour faire le lien entre les deux. Et quand ça devient un peu compliqué parce que j'ai une couleur de pantalon ou de chaussure qui est très spécifique, par exemple un pantalon vert, je vais choisir des chaussettes gris clair ou beige, c'est-à-dire des tons neutres qui sont complémentaires avec la pompe et le pantalon, plutôt que de chercher la bonne nuance de chaussettes vertes. Autre exception, dans le cas d'une tenue ultra foncée et très peu contrastée de haut en bas, limite monochrome, je vais recommander de prendre des chaussettes les plus sombres possibles, genre noir, gris, frais sombre ou bleu marine vraiment profond. Je recommande de minimiser le contraste vu qu'il y en a quasiment nulle part ailleurs sur la tenue. D'ailleurs, ça concerne pas mal de costumes portés de façon formelle. Les couleurs à prioriser à l'achat. C'est bien d'avoir 300 paires de chaussettes de toutes les couleurs possibles, mais si on est pragmatique, on sait déjà que ça coûte cher, ça prend de la place et qu'on va porter certaines nuances plus souvent que d'autres. Bref, on ne peut pas tout avoir pour faire le combo idéal avec chaque pantalon et chaque paire de chaussures. Mais ça tombe bien parce qu'une fois, j'ai dû me pencher sur le sujet pour un ami. Il m'avait demandé, envoie-moi un lien pour acheter 25 paires de chaussettes et ne plus jamais y penser, histoire que le stock soit fait. Et le pote en question, en gros, il a 3 paires de sneakers, une blanche, une gris claire, une taupe, une paire de boots à cajou, 3 jeans, un bleu, un bleach et un gris. Et 3 chineaux, un bleu marine, un gris et un vert-olive. Super exemple pour nous parce que ça reflète assez bien la garde-robe basique que plein d'hommes peuvent avoir. Et pour cette garde-robe-là, voilà les chaussettes que je lui ai recommandé d'acheter. 3 paires bleu marine, donc sombre classique. 4 bleus d'onyme, donc un bleu un peu plus clair, mais pas un bleu vif. 7 paires d'un gris plutôt clair. 4 paires d'un gris un peu plus foncé. Et 7 paires dans une nuance plutôt beige et crue. Vous notez qu'il y a plus de bleu plus clair que de bleu foncé. Ça peut surprendre, mais la plupart de ces chaussures sont plutôt claires. Autre surprise peut-être, j'ai suggéré plus de gris et de beige que de bleu parce que ce sont des nuances neutres et elles vont passer avec un plus grand nombre de couleurs. Et il n'y a pas de chaussettes noires, simplement parce qu'il n'a pas de chaussures noires ou suffisamment sombres pour les porter avec, ni les tenues très formelles dans lesquelles on les retrouve. Voilà, je pense que c'est une bonne répartition, assez logique, et que vous pouvez vous en inspirer selon vos fringues si vous avez un stock à renouveler. Le rappel de couleur, bonne ou mauvaise idée ? Bonne, mais il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je l'ai moi-même fait d'ailleurs. Voilà par exemple une tenue avec des chaussettes jaunes et un pull moutarde que je ne trouve pas plus réussi que ça, ni plus raté que ça. Ça me paraissait cool sur le moment, mais aujourd'hui j'aurais plutôt dit que j'aurais pu faire la même chose, mais avec une couleur un petit peu moins vive que le jaune. Et s'il y a plusieurs couleurs sur un motif ? Excellente question, qui vaut d'ailleurs pour plein d'autres pièces que la chaussette. Comment appliquer les conseils de couleurs que je viens de vous donner alors qu'on parlait en termes de couleurs unies ? En fait, ce n'est pas si compliqué. Quand vous avez un motif, à moins qu'il soit vraiment énorme et très espacé, l'ensemble des couleurs qu'il compose sont perçues comme une couleur plutôt unie dès que vous vous éloignez suffisamment, surtout pour une petite pièce comme une chaussette. Cette couleur, c'est la teinte dominante du motif de votre chaussette. Pour la trouver, si vous n'arrivez pas à le voir du premier coup d'œil, vous pouvez soit poser la chaussette sur un support et vous éloigner, soit la regarder en plissant des yeux jusqu'à ce que votre vision se floute. Et la couleur que vous verrez, ce sera celle qui fait froid. Et voilà, avec ça, plus d'excuses pour avoir des chaussettes mal choisies et acheter des cargaisons entières de chaussettes noires. Sur ce... Nicolas, avant qu'on finisse, j'ai une question. Comment est-ce que tu fais pour ne pas perdre tes chaussettes au lavage ? Ben, tu prends une chaussette, tu prends l'autre chaussette, tu apposes les chaussettes l'une contre l'autre, tu enroules le bord-côte sur lui-même et tu les mets au panier de linge sale et tu ne perds plus jamais tes chaussettes ? Ah... Et oui. Sur ce, lâchez-moi un petit pied... pouce bleu et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada